et bien salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super avant de commencer la vidéo ce serait une petite vidéo assez courte de présentation des tracteurs new oland j'ai deux tracteurs new oland et je tenais à vous les présenter mais juste avant ça j'aimerais bien remercier tous les nouveaux abonnés qui sont sur la chaîne leur souhaiter la bienvenue et leur dire un grand merci de s'être abonné à la chaîne et d'être tous les jours de plus en plus présents les amis ça fait vraiment plaisir de vous voir de plus en plus présents chaque semaine chaque week end donc un grand gg à vous tous donc on va se diriger tout de suite on est sur la map la plaine angevine mais ce n'est pas la map qui nous intéresse ce sont les tracteurs vous avez vu là pour l'instant je n'ai absolument rien fait sur cette map si on va directement aller voilà les bons petits tracteurs ici excusez moi je suis un petit peu enroué alors le new holland le t6 175 comme vous pouvez voir c'est un beau petit tracteur on va voir un peu les caractéristiques après de chaque tracteur vous inquiétez pas je vous montre un peu comme ça vue extérieur alors j'ai mis les peintures exprès je vais vous montrer tout ça après vous inquiétez pas les amis on peut voir on peut ouvrir les fenêtres on peut modifier pas mal de chose on va se faire une petite vue intérieur et après je vous explique tout ça bon à l'intérieur rien de très spécial tout ce qu'il y a de plus banal alors voilà on peut ouvrir fermer les fenêtres et les portes voilà alors juste à côté on a le new holland le t7 315 lui aussi il est magnifique là aussi j'ai fait des peintures aussi qui vont de soi alors qu'est-ce qui est bien que celui-là regardez quand on allume les phares les escaliers ça s'allume aussi et ça j'ai trouvé ça trop stylé je trouvais ça vraiment trop propre alors l'éclairage ouais il fonctionne il n'y a pas de souci hein ça va vraiment vraiment très bien on va voir à l'intérieur à l'intérieur le modeur il a fait pas mal vous avez vu une petite lumière d'ambiance il nous a mis un petit redbull là avec un petit je sais pas poppy je sais pas c'est quoi un petit sambon ou quelque chose comme ça plutôt bien fait là aussi on peut ouvrir fermer la vitre arrière les portes hop on va les laisser ouvert d'ailleurs le petit siège le petit mètre ici donc à vous de reprendre des mesures sur nos champs et nos parcelles après voilà c'est tout ce qu'il ya de plus banal je vais dire ça comme ça c'est au niveau des configurations vous montre ça tout de suite les amis hop alors on se rend dans un tracteur moyen on va commencer avec le t6 là ce qu'il y avait celui-là en t7 maintenant c'est celui-ci voilà alors de base il est comme ça les amis voyez on peut forcément mettre les masses ici à l'avant chose que je n'ai pas fait sur celui qui à la concession on peut mettre la tâche à l'avant ou ne rien mettre ou mettre les poids voilà configuration des roues là pareil on peut choisir base d'équilibrage une large ne large 2 les pneus étroits les petits pneus étroits mais en double à l'arrière hop voyez pour nos champs ça devient c'est là ça devient c'est assez gros voilà alors personnaliser avec ça c'est au niveau des autocollants garder un peu les autocollants qui apparaissent là vous avez vu drapeau anglais est ici sur le côté et on le voit blue power et ça change aussi un peu l'intérieur l'habillage intérieur de la cabine ça nous aura ajouté les petits autocollants alors ici ils sont pour les gyrophares on peut en choisir un soit à la gauche soit à droite ou les deux quand j'ai mis les deux configuration du moteur ça c'est comme vous voulez un c'est les trucs de base les couleurs ça c'est bien ce que les couleurs voilà vous avez vu mon fiat à gris non pas très beau comme ça le black et le 50 anniversaire 50e anniversaire édition voilà on peut choisir aussi la colis la couleur du motif et de l'échappement vous avez vu ça change les grilles à l'avant regarder up mettre comme ça ça change les grilles à l'avant et ça change la couleur aussi de l'échappement couleur des jantes et puis le numéro de plaque voilà voilà jusque là rien de très spécial pour le petit new holland t6 là on l'a pris en 120 chevaux en sachant qu'on peut monter en 50 155 160 65 75 75 175 donc 175 chevaux 129 kilowatts le maximum qu'on peut aller ici avec un t6 voilà alors après on va aller dans les tracteurs les gros tracteurs et là on va aller rechercher notre et fait alors celui ci c'est celui que je trouve qui est le plus beau on sait peut-être modifier moins de choses mais j'aime bien cette petite marche qui s'éclaire ici quand on allume les phares mais ça c'est stylé up blue power vous voyez ça change un peu standard les sièges bleus en blue plover il passe en noir gris comme ça alors après c'est là aussi c'est pour les j'y repars soit celui de gauche pas celui de droite où les yeux nous dans notre coeur comme vous avez vu on a aimé les deux configuration du moteur là aussi 313 288 313 voilà on a 288 ou le 313 chevaux voilà configuration des roues là on a les roues jumelé à l'arrière jumelé à l'avant et standard voilà on sait pas faire beaucoup plus un petit peu dommage qu'on puisse pas choisir si on veut des masses derrière ou quoi qu'est ce au niveau de la couleur voilà on a l'original et le groupe power est ce que j'ai fait pour celui qui à la concession et là moi je l'ai mis en blanc ce que je trouvais ça faisait beau en blanc et on le voit souvent comme ça voilà voilà là on aura fait le tour on va directement retourner voilà l'histoire que je vous montre un petit peu peut-être fermé la porte voilà on va aller faire un petit tour comme ça histoire de voir un peu au niveau des gyropares c'est propre et au niveau des phares comme je vous disais j'adore ça regardez la rampe d'escalier hop qui s'allume je kiffe ça franchement j'adore ça alors au niveau du bruit je me pose une question tiens si on fait le clignoteur est ce que ça se met non je pensais que peut-être dans le rétroviseur mais en fait c'est juste des lumières dans le rétroviseur qui sont là pour éclairer un peu plus ça reste standard on va écouter un peu ce petit bruit elle est magnifique en vue intérieure moi je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que les new hollandes quand même un petit mot de new hollandes ça nous manquait un peu on va prendre le petit chemin un peu périlleux ici histoire de voir comment il s'en sort ah ouais il a pas peur il a pas peur regardez moi ça c'est trop trop bien fait donc là je vous rappelle les amis c'est le t7 petite présentation du t7 comme ça regardez hop il est plutôt beau il est magnifique je le kiffe d'ailleurs si les vidéos comme ça vous plaisent les amis n'hésitez pas à marquer dans les commentaires si jamais ça vous plaît abonnez-vous à la chaîne si jamais c'est pas encore fait ça fera grave plaisir et moi ça me soutient en plus que ça soutient la chaîne ça me soutient moi et ça fait vraiment plaisir quand je vois que le nombre d'abonnés ils augmentent comme ça franchement c'est vous les meilleurs les amis il y a encore un grand merci à tous ceux qui le font on va aller chercher le petit new land notre t6 lui aussi on a fermé la porte ça sera quand même un peu plus réaliste au niveau des feux ouais traditionnel hein il éclaire bien mais bon voilà quoi c'est pas il y a pas on a pas les petites marches ici qui s'allument mais pour un petit tracteur comme ça ouais pourquoi pas pourquoi pas par contre j'ai pas vu si on pouvait mettre de chargeur avant ça c'est une question que je me pose on va regarder à ça tout de suite chargeur avant non on peut pas non 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 c'est pour les lumières ah si chargeur avant ah si si on peut chargeur 1 donc sur le testif on peut est-ce que sur le T7 on peut mettre le chargeur avant c'est vrai que j'avais pas regardé à ça je n'avais pas vu mais je ne pense pas là non on peut pas non sur celui-ci on ne peut pas moi sur le T6 on voudrait un petit tracteur new land comme ça pour notre ferme avec un petit chargeur avant pour nos bottes de paille ou nos palettes ou pour copo ça peut être stylé ça peut être stylé donc voilà là on va allumer les gyrophares aussi histoire de voir et on va aller faire un petit tour aussi les amis histoire de voir un peu au niveau du bruit hop il est pas mal au niveau du bruit il est pas mal plutôt basique forcément il est pas aussi gros que le T7 donc forcément il fait pas tout à fait le même bruit on va emprunter le même chemin sur cette belle petite carte c'est la campagne Angevain 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 on est pas mal secoué hein vu extérieur comment ils s'en sortent ouais ça va hein ça va ça va il est un peu plus dur à manier on voit qu'il est beaucoup plus léger c'est pas la même chose mais voilà je tenais à vous les présenter on va se mettre ici à côté voilà ben voilà les amis tout près de ce beau petit tétan les deux petits tracteurs qui sont ici ben voilà les amis on aura fait une vidéo assez courte hein je vous avais dit en début de vidéo que ça aurait pas été une très très grosse vidéo si jamais encore une fois le contenu de la chaîne vous plaît si jamais ce genre de vidéos de présentation de tracteurs vous plaît n'hésitez pas vous me le marquez dans les commentaires si jamais vous voudrez savoir là où je l'ai téléchargé n'hésitez pas aussi dans l'espace commentaires vous me demandez si vous pouvez avoir le lien et je vous mettrai le lien avec grand plaisir encore un super 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 grand merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne vous savez pas à quel point ça fait vraiment plaisir ça fait vraiment trop 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 plaisir et grâce à vous on fait plein de choses franchement c'est super génial je vois le nombre d'abonnés augmenter et j'espère que avec tout ça on pourra encore en faire de plus en plus donc n'hésitez pas si jamais vous êtes de passage sur la chaîne et que vous aimez un peu le contenu ou que vous aimez ce que je présente n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne les amis vous êtes tous les bienvenus et on se retrouve tous les jeudis et tous les dimanches en live à partir de 21h et moi d'ici là les amis je vous souhaite une très bonne journée un très bon lundi un très bon début de semaine à vous tous prenez soin de vous prenez soin de votre famille et à très bientôt les amis Ciao ! Sous-titres par Juanfrance